Bienvenue dans PokéVS, l'émission qui compare deux ou trois pokémons sur divers critères tels que le design, les caractéristiques ou le nombre d'apparitions dans l'anime pokémon. Pour qu'un pokémon gagne le combat, il faut que je le choisisse mais également que vous le choisissiez dans le sondage ou dans les commentaires de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Vous décidez du prochain combattant qui apparaîtra dans PokéVS. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Générique ! Notre premier challenger nous vient tout droit de la troisième génération. C'est un pokémon de type eau et ténèbre. Il ressemble à un énorme homard rouge. Il a les yeux circulaires et une nexe croissance en forme d'étoile sur son front. Sa gorge laisse apparaître une large forme beige en dents de scie scindée par deux bandes bleues. Il apparaît à plusieurs reprises dans la team aqua. Il s'agit de Colomar numéro 342. Face à ce colosse des mers, nous avons un pokémon tout droit issu de la deuxième génération qui est apparu, lui, plusieurs fois dans la team magma. La team rival à la team aqua, c'est un pokémon de type ténèbre et de type feu. C'est un pokémon que vous avez choisi lors d'un épisode précédent. C'est un grand canidé appelage noir ressemblant à un chien d'Oberman. Disposant de longues cornes grises et d'une queue en flèche, il reprend la figure des chiens infernaux de la mythologie grecque. Cette inspiration funèbre est notamment visible dans les diverses descriptions du pokédex. Il est souvent associé à la faucheuse. Il s'agit de Demolos numéro 229. J'adore les pokémons ténèbres. Alors oui, ces deux pokémons sont des pokémons ténèbres, mais il y en a quand même un sur les deux qui ressemble plus à un pokémon ténèbre que l'autre. De plus, je kiffe les pokémons feu. Et Demolos, oui, je parle bien entendu de Demolos, est assimilé à la faucheuse. C'est canon ! Un point pour Demolos. Ah là là, je sais que je vais faire des déçus. Le bleu indigo de Demolos rappelle la nuit. Ça rend Demolos encore plus sombre et plus ténébreux, mystérieux. Mais le orange de Colomar est beaucoup plus vif. Et en plus, il se marie très très bien avec les nouvelles rayures violettes. J'accorde donc mon point à Colomar. Colomar est l'évolution des crapins. Et regardez-moi ce petit crabe, il est trop mignon ! Demolos est l'évolution de Malos. On voit vraiment qu'ils ont les mêmes caractéristiques physiques et que Malos est la pré-évolution de Demolos. Mais, contrairement à Colomar, Demolos a quelque chose en plus. Il peut méga évoluer en méga Demolos. Et ça, c'est un point direct pour Demolos. Colomar a plus 30 d'attaque et plus 40 de défense par rapport à Demolos. Par contre, il est beaucoup plus lent. Il a 40 de vitesse en moins. De plus, Demolos a 20 en attaque spéciale et 25 en défense spéciale. De plus, par rapport à Colomar. Si Colomar affronte Demolos, Demolos aura l'avantage sur la vitesse. Cependant, Demolos est type feu. Colomar est type eau. Le feu n'aime pas beaucoup l'eau. Colomar remporte donc le point. Nos deux pokémons sont tous les deux résistants à 6 types. Cependant, Colomar possède 5 faiblesses contre 4 pour Demolos. Voici un petit récapitulatif des scores. Colomar, 2 points. Demolos, 3 points. Colomar et Demolos possèdent tous les deux un talent caché. Colomar possède Adaptabilité. Un pokémon possédant Adaptabilité voit la puissance de ses attaques stabées, de même type que lui, multipliées par 2 au lieu de 1,5. Si un pokémon possédant ce talent est présent sur le terrain, son ennemi ne peut pas consommer de baie. Clairement, le point va à Colomar. Ça lui permet d'avoir des attaques eau et ténèbres multipliées par 2 au lieu de 1,5. C'est énorme ! Alors là, messieurs, dames, je suis choqué ! Colomar apparaît plus de fois dans le dessin animé que Demolos. Colomar apparaît 7 fois contre 5 pour Demolos dans le dessin animé Pokémon. Récapitulatif des scores. Colomar mène la danse avec ses 4 points contre seulement 3 pour Demolos. Colomar va-t-il gagner le combat ? On va le savoir tout de suite ! Oh là là, quel match, messieurs, dames, quel match serré ! Nos deux challengers vont devoir se départager maintenant. En sachant que vous pouvez également les départager dans les commentaires, également à l'aide du sondage qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Dans le jeu de cartes à collectionner du JCC Pokémon, Colomar possède 6 cartes à son effigie. Demolos, quant à lui, sans compter sa forme méga Demolos, 20 cartes à collectionner à son effigie ! Demolos gagne ce dernier point et égalise face à Colomar. Nos deux concurrents ont 4 points chacun. Je n'ai pas pu les départager. J'espère que vous, dans les commentaires et à l'aide du sondage, vous allez pouvoir les départager. Sélectionnez pour vous le challenger qui mérite le plus de gagner. Mais ne partez pas ! Attendez ! Vous avez le choix également de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de laisser un commentaire sous la vidéo pour dire ce que vous en avez pensé, mais surtout de sélectionner le prochain participant de PokéVS. Vous avez le choix entre Galifeu, numéro 256, Netram, numéro 606, Hippodocus, numéro 450. Merci d'avoir regardé cet épisode de PokéVS. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !